Voici 5 coiffures pour chaque jour de la semaine. Belle et différente tous les jours. On va commencer la semaine avec une queue de cheval. On sépare la partie arrière des cheveux en deux et on fait une queue basse de chaque côté. On cède du peigne afin de ne pas laisser des bosses. On descend un peu les élastiques. On ouvre un de queue au-dessus de l'élastique et on passe l'autre à l'intérieur. On ouvre l'autre queue de la même façon et on passe l'autre queue. On tire les queues pour les serrer. Et on les joint pour ferrisser le queue. A l'aide du peigne, on rentre les petits cheveux qui peuvent être sortis. On le repasse aussi en haut de la tête pour perfectionner la coiffure. On prend une mèche de la queue et on enroule autour de l'élastique pour le cacher. On rentre la pointe de la mèche dans l'élastique afin de ne pas avoir besoin de barrettes. Et voilà le résultat. Pour la coiffure de mardi, on commence en faisant l'arrêt au milieu. A l'aide du peigne, on prend la partie du dos des cheveux et on l'attache. On met une corde élastique et on la noue derrière. On lâche le haut pour tresser les côtés. On prend deux mèches devant la corde et on passe celle qui est le plus près du front par-dessus l'autre. La troisième mèche pour la tresse, on la prend derrière la corde. De cette façon, on tresse par-dessus. On continue une tresse de racine classique, c'est-à-dire on rajoute une mèche de cheveux à chaque côté du tressé. La deuxième mèche pour la corde. Après avoir passé trois ou quatre mèches de chaque côté, on arrête de rajouter les mèches à l'extérieur mais on continue à en rajouter de l'intérieur. De cette façon, on cache la corde et en même temps on fait une tresse plus simple que si elle n'était que de racine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une fois qu'on arrive à l'oreille, on tresse normalement. Quand on arrive au bout, on l'attache avec un élastique et on fait pareil avec l'autre côté. Lorsqu'on a nos deux tresses, on les met vers le bas de la tête en les croisant. On place le variette au milieu en forme de croix pour que les tresse tiennent parfaitement. On enlève les élastiques et on passe le peigne doucement s'il le faut pour bien ranger les cheveux. Et voilà ! Pour le mercredi, on va faire un chignon donut mais sans le boudin. Tout d'abord, on forme une queue de cheval avec tous les cheveux. On commence à retourner la queue à la base. Et on l'amène vers un des côtés tout en l'enroulant pour faire le donut. On cache la pointe en dessous du chignon. On fixe les côtés avec des barrettes à chignons. On tire vers les côtés pour le défaire légèrement et lui donner un air plus relâché. On fixe l'arrière et on le défait un peu plus. Ça y est ! Pour la sortir à la tenue, on peut lui rajouter un nœud. On noue une corde élastique ou un lacet sans trop le serrer. Et on cache les pointes du lacet sous les côtés du chignon. Pour finir, on remet quelques barrettes afin qu'on ne voit que le nœud. Maintenant, il est prêt. Jeudi on va faire des ondes souples. C'est vraiment très simple. On va boucler les cheveux par couches avec le fer. Moi j'utilise le fer à lisser pour leur donner plus d'amplitude. Je le boucle en tournant le fer vers le bas et légèrement oblique. On essaye de faire à peu près toutes les mèches identiques. Pour cela, il faut les boucler toujours dans le même sens. Je divise chaque étape en 4 mèches à peu près mais ça dépend de la quantité de cheveux de chacune. Il ne faut pas que la mèche soit trop grosse car sinon elle ne prendra pas de forme. Il faut laisser les boucles refroidir sans les toucher. De cette façon, elles tiendront beaucoup plus longtemps. Si on a des cheveux qui ne gardent pas la forme qu'on leur donne, on vaporise un peu de lac sur chaque rangée de boucles. Je divise les cheveux suivant 4 étapes et comme je disais juste avant, chaque étape en 4 ou 5 mèches à peu près. Une fois qu'on a que la partie de devant, on fait l'arrêt où l'on veut et on boucle le mèche qui reste. Moi j'aime boucler vers l'intérieur pour un résultat plus doux. On laisse refroidir aussi la partie de devant et on passe la brosse pour que les boucles deviennent souples. De cette façon, on a l'impression que les cheveux sont bouclés naturellement. Beaucoup d'entre vous m'aviez demandé comment je faisais. Voici mon secret et voilé. Enfin vendredi, on va faire une coiffure semi-attachée. On prend une mèche d'un des côtés et on l'enroule. On défait légèrement la torsade pour qu'elle prenne plus de volume. On l'amène vers le milieu de la tête et on la fixe avec une barrette chignon. On fait pareil de l'autre côté. Et puis on fait un corps de mèche de chaque côté à les alternants comme on vient de faire, les un en-dessus des autres. Un côté puis l'autre et on recommence du premier côté. Musique S'il y a des pointes qui sortent, on les rentre entre les torsades. Et voilà, la semaine est finie. Bon week-end les coquettes ! Musique 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 Musique